Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour partager de nouveau avec vous une parole d'encouragement tirée de méditation dans les Écritures. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des extraordinaires privilèges de la nouvelle alliance à vivre dans notre quotidien. Confinés, nous ne pouvons plus nous rassembler dans nos lieux de culte et nous n'avons plus de contact direct les uns avec les autres ou avec nos pasteurs. Lorsque nous prenons la Seine Seine, lorsque nous prions, lorsque nous nous retrouvons, c'est de manière virtuelle. Ça ne nous empêche certainement pas de conserver une unité de cœur et d'esprit. En revanche, en Jésus-Christ, rien ne pourra jamais nous priver de nous approcher de Dieu. A vrai dire, les moments que nous traversons sont une occasion unique pour découvrir ou redécouvrir les extraordinaires privilèges et la puissance de la nouvelle alliance. Et si je dois résumer l'idée de cette nouvelle alliance, je pourrais dire ceci, Jésus a renversé tous les obstacles qui nous empêchaient d'approcher de Dieu. Je voudrais parler aujourd'hui de quatre de ces privilèges. Le premier est que pour nous approcher de Dieu, pour célébrer son nom, nous n'avons pas besoin d'un lieu dédié, consacré à cela, que ce soit un temple ou un édifice d'église. Il y a quelque temps, je visitais une magnifique cathédrale gothique dans le nord de la France. Il y avait là une grand-mère avec sa petite-fille et elle lui disait « C'est la maison de Dieu ». Cette cathédrale est extraordinaire, son architecture splendide. Pour autant, ce n'est pas la maison de Dieu, car Dieu n'habite pas dans des maisons ou des édifices faits par la main des hommes. C'est déjà ce que Jésus enseignait à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, lorsqu'il lui dit « L'heure vient où ne se sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père ». L'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car souvent les adorateurs que le Père demandent, car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. C'est d'ailleurs ce que Jésus disait en nous montrant que l'endroit le plus simple, l'endroit premier pour rencontrer Dieu, c'est notre chambre, l'endroit le plus intime de notre vie. Matthieu chapitre 6, verset 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Cette période de confinement pendant laquelle nous ne pouvons plus nous rassembler publiquement est un temps précieux pour faire de nos maisons des lieux de prière et pour réaliser que nous n'avons pas besoin d'un lieu dédié, spécial et consacré pour adorer Dieu. Mais en tous lieux, Dieu est accessible à ceux qui le cherchent par la foi. Deuxième privilège de la Nouvelle Alliance. Pour nous approcher de Dieu, nous n'avons besoin d'aucun médiateur humain, qu'il soit prêtre ou pasteur. Notre médiateur, c'est Jésus, selon ce que Paul écrit dans Intimauté chapitre 2, verset 5. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 1er, il est question des prêtres de l'ancienne Alliance. Et il est dit que ces hommes étaient pris du milieu des hommes et établis pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. En ce temps, les Israélites ne pouvaient pas s'accrocher d'eux-mêmes de Dieu. Ils devaient pour cela aller vers un prêtre qui serait leur médiateur et leur intercesseur. Mais ce système a été aboli. Jésus est venu pour établir une nouvelle Alliance dans laquelle il est le chef spirituel. Il est notre grand prêtre céleste, spirituel, et qui demeure éternellement. Et cette nouvelle Alliance est un royaume de prêtres, un sacerdoce royal. Et ces prêtres, ce sont nous. Nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous avons accédé par race à cette dignité de prêtre. Et à cause de cette dignité, nous n'avons plus besoin d'un médiateur pour nous approcher de Dieu. Mais nous avançons vers lui en Jésus-Christ. Nous bénissons, Seigneur, pour les ministères de la parole qu'ils donnent à l'Église. Ces hommes nous enseignent les Écritures, ils nous conseillent, ils doivent être des modèles. Mais ils ne sont certainement pas des médiateurs. Ils n'ont pas pour fonction de nous représenter auprès de Dieu. Ils doivent, au contraire, nous amener à réaliser le plus grand privilège de la vie chrétienne, c'est d'avoir avec nous, jour après jour, le Saint-Esprit Consolateur qui nous enseigne toutes choses, nous rappelle toutes choses et nous conduit dans la vérité. Troisième privilège de la Nouvelle Alliance. Nous ne dépendons d'aucun sacrifice ou offrande pour nous approcher de Dieu. Les Israélites devaient obligatoirement, pour s'approcher de Dieu, apporter des offrandes de gâteaux ou des animaux pour des sacrifices. Mais Jésus est venu et il a accompli sur la croix le sacrifice ultime et parfait. Et nous n'avons pas besoin de chercher à reproduire d'une manière ou d'une autre ce sacrifice. Mais il nous est demandé de nous y attacher par la foi, jour après jour. La Sainte Seine, encore appelée repas du Seigneur, est une ordonnance qui nous amène à commémorer par la foi le sacrifice de Jésus à la croix et sa résurrection. Ce repas du Seigneur est avant tout un repas communautaire. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, par trois fois revient cette expression quand vous vous réunissez. Ce repas a de sens que lorsque l'Église, quelle que soit sa taille, se réunit. Dans l'Église de Jérusalem, le repas se prenait dans les maisons et ne se prenait pas au temple. Mais dans les maisons, les familles, les gens qui étaient là, prenaient le repas du Seigneur. Alors, comment faisons-nous lorsque nous ne pouvons plus nous retrouver? À vrai dire, je n'ai pas de problème quant au fait de pouvoir prendre le repas du Seigneur, le pain, la coupe, avec les membres de ma famille. Mais, je veux dire, mon aspiration la plus grande, c'est de pouvoir la reprendre avec mes frères et sœurs spirituels. Maintenant, s'il convient à l'Église dans laquelle je vis de dire, nous allons prendre ce repas ensemble à travers un moment de culte virtuel, eh bien, je n'y vois aucune objection. Et si, au contraire, cette Église dit, nous allons attendre de nous retrouver physiquement, eh bien, je n'y vois non plus aucune objection. Pourquoi? Parce que ma foi, ma vie chrétienne, ne dépend pas directement de la prise ou non de cette Sainte-Sainte. Elle n'est pas un sacrement qui va me bénir d'une manière particulière. Ce qui me bénit, c'est ma communion intime, spirituelle, entretenue avec Jésus-Christ. C'est l'appropriation de sa vie. Manger le corps ou boire le sang de Jésus sont des paroles spirituelles que nous devons apprendre à vivre tous les jours. Chaque jour, nous pouvons nous nourrir de Jésus. Nous pouvons boire aux sources de la vie. C'est le troisième privilège de la Nouvelle Alliance. Enfin, quatrième privilège, la Nouvelle Alliance nous assure d'une libre entrée dans le sanctuaire. Épitre aux Hébreux, chapitre 10, verset 19. Jusqu'à Jésus, l'accès à la présence de Dieu était restreint. Seuls les prêtres descendant d'Aaron pouvaient rentrer dans le tabernacle ou ensuite dans le temple, le sanctuaire, pour y présenter à Dieu des offrandes. Et seul le grand prêtre d'Israël, une fois par an, pouvait rentrer dans le lieu très saint pour y offrir le sacrifice d'expiation. Dans ce lieu, c'est là que se tenait, au-dessus de l'âge de l'Alliance, la présence de notre Seigneur. Et ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. Car en Jésus, le voile de séparation a été déchiré. Et ce voile ne consiste pas de fin lin, mais ce voile, c'est le corps de Christ qui a été transpercé par le clou à la croix de Golgotha. De la croix jusqu'au tombeau, jusqu'à l'ascension, Jésus a alors tracé pour nous un chemin spirituel. Un chemin que nous sommes appelés à emprunter, que nous sommes appelés à fouler jusqu'au bout. C'est un chemin qui nous conduit du salut jusqu'au trône de Dieu. C'est une route nouvelle et vivante que Christ a inaugurée. Il en est le précurseur. Et maintenant, il nous dit « Venez, approchez-vous. » alors que nous ne nous privons pas. Nous avons un accès sans limite à Dieu. Marchons sur ce chemin, gardons les yeux fixés vers notre Seigneur, approchons-nous du trône de Dieu. Mes amis, mes frères et sœurs, la communion fraternelle, la vie d'Église, me manque, elle vous manque. Mais pendant ce temps de confinement, nous pouvons malgré tout mesurer le privilège d'avoir accès à notre Dieu à travers la puissance de la Nouvelle Alliance. Dans ma maison, je peux venir dans la présence de Dieu. Dans ma maison, je peux adorer Dieu. Dans ma maison, je peux vivre pleinement tout ce que le Seigneur a accompli pour nous à la croix. Alors oui, je suis dans l'attente comme vous de revoir mes frères et sœurs. Je suis dans l'attente de voir nos Églises pouvoir réouvrir. Mais je sais que jour après jour, je vis dans la présence de Dieu. Je vis puissamment les bénéfices de la Nouvelle Alliance. L'une des plus belles choses que nous pourrions tirer les uns les autres de cette période de confinement, c'est d'avoir renforcé nos liens de foi et d'intimité avec Jésus-Christ à travers les promesses de la Nouvelle Alliance. Que Dieu vous bénisse, approchez-vous de Lui et saisissez toutes les bénédictions qu'il a en réserve pour vous. À une prochaine fois, Dieu voulant. Au revoir.